Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast Baladao. On a un invité très spécial aujourd'hui, Jean-Claude, donc bienvenue et merci d'être avec nous. Avec moi, j'ai Rémi Saint-Amand qui est agent de projet en immigration au Carrefour Jeunesse emploi d'Abitibi-Ouest, ça fait pas très longtemps que je suis dans l'équipe. Faut répéter des fois pour connaître bien notre rôle. Moi aussi, je suis nouvelle au Carrefour Jeunesse emploi d'Abitibi-Ouest en tant qu'agent de projet en communication. Moi, je suis un nouveau immigrant. C'est vrai, on est tous nouveaux finalement. Quand bien même que ça fait neuf mois que je suis là, voilà, je fais partie de nouveau. Oui. Parfait. Et là, l'Abitibi-Ouest, comment est-ce que tu trouves ça en ce moment? L'Abitibi-Ouest, il faut dire que je suis passionné. Je suis passionné. Je suis passionné parce que je trouve des choses qui comptent pour moi. Je pense que déjà le fait qu'on dise que l'Abitibi-Ouest, avec le slogan, a un riche de nature. Et je pense que ça a été bien choisi. C'est vraiment riche de nature et je suis passionné de la nature. Donc, vous voyez que je me retrouve bien. On retrouve de belles gens, de gens très chaleureux, très accueillants. Vraiment, je me sens bien au milieu de ces personnes. Oui. Et puis, je pense que ça paraît beaucoup parce que Jean-Claude, c'est aussi un de nos ambassadeurs d'Abitibi-Ouest pour 2024. Puis, toutes les photos qu'il nous envoie, les publications, les vidéos, ça paraît qu'il est vraiment passionné de vivre ici. Puis, il s'intègre super bien. Tu dis que ça fait neuf mois que tu es arrivé. Donc, je pense qu'au mois d'avril, ça va faire un an. Exactement. Toi, comment tu vis cette transition-là? Est-ce que tu... C'est quoi le secret pour y arriver? Parce que tu es encore en transition, là. Oui, oui. Ce n'est pas du tout facile d'être très loin de chez soi. Et c'est la première fois, d'ailleurs, c'est vrai que je suis sorti à des occasions de mon pays. Oui. Mais pas aussi loin et pas aussi pour longtemps. Oui. Il faut dire que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. Et précisément, je suis heureux de dire mon village. Je viens de Kounabronso, qui est du nord-est de la Côte d'Ivoire. OK. Un tout petit village. J'ai fait vraiment mon cycle primaire. Vraiment mes premiers pas et tout ça. Donc, aujourd'hui, être loin de tout ça, de son village, de son pays, ce n'est pas assez facile. Mais quand on sait ce qu'il nous a fait faire ce mouvement, on accepte les conditions, on accepte tout ce qui arrive. Et heureusement aussi que j'arrive ici, c'est de belles choses que je vois, c'est de belles personnes que je rencontre. Donc, je ne sais pas s'il faut dire que c'est difficile d'être loin de chez soi ou cette chose, mais voilà. Oui. On peut le dire aussi, quand ça se passe relativement bien, on peut dire que c'est quasiment facile. Est-ce qu'on peut dire que c'est facile pour toi? Là où je dirais que ce n'est pas facile, c'est le fait que je sois loin de ma famille. Ça n'a pas été facile de quitter ma famille, mon épouse, mes enfants et d'être aussi loin d'eux pendant neuf mois et dire que j'irais au-delà parce que me rejoindre n'est pas encore envisagé, quand bien même que je le veux bien, mais bon, il y a des démarches avant de rentamer et tout ça. Donc, le fait de savoir qu'ils ne vont pas me rejoindre dans les prochains jours, c'est difficile à supporter. Seul, parler avec la famille à distance. C'est une autre réalité. Je pense que les gens aussi dans la région qui n'ont pas vécu ce parcours-là ne se rendent pas compte à quel point ça prend une résilience et des nerfs d'acier. En fait, parce qu'il y a une partie de ton cœur, c'est sûr qu'il est encore ailleurs. Merci beaucoup. On apprécie beaucoup que tu t'ouvres à nous et que tu partages ça. J'espère que tu es bien entouré ici pour continuer. Très bien, très bien entouré. C'est pour ça que je dis que je me sens bien ici parce que je me trouve sur une nouvelle terre d'accueil et d'adoption, je dirais. D'adoption parce que les gens sont vraiment accueillants. Ça me rappelle beaucoup ton poème que tu nous as partagé. Oui, parce qu'il y avait ces mots-là à l'intérieur, terre d'accueil et d'adoption. Je pense qu'on a tous pleuré. Oui, on a été vraiment touchés. C'est un poème qui va paraître sur la page web d'Abitb West et tous les réseaux. En fait, parce qu'on voulait vraiment mettre en lumière ça, cette richesse-là que tu apportes, t'as livré vraiment ton cœur dans ton poème. C'est super, ça me fait plaisir. Autre chose qu'on aimerait souligner également, là, ceux qui regardent l'aspect vidéo du balado, le voient, tu portes des vêtements colorés en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu portes présentement? Ce que je porte déjà à une histoire, une histoire parce que c'est le dernier cadeau que madame m'a fait, mon épouse, avant que je ne quitte la Côte d'Ivoire. Voilà, et donc en portant cette tenue, je me sens avec elle, près d'elle. Et aussi, chez nous, c'est des vêtements qu'on porte dans des cérémonies traditionnelles. Et quand on veut se sentir bien, vous voyez que c'est très bien ouvert sur les côtés. Donc, chez nous, il fait chaud. C'est ça. Et donc, quand on est dans cette tenue, on se croirait en été ici. Et voilà, on se sent bien dedans. Et puis, ça fait plus culturel, ça fait traditionnel. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment beau. En tout cas, c'est très joli. Avec le jaune, le bleu, avec les franges dans le bas. Surtout que j'aime bien le bleu. Oui, oui, ça te va bien. Merci. Pour ceux qui écoutent, comment est-ce qu'on pourrait décrire un peu ce que tu portes? Comme une camisole un peu en tricot? Est-ce que ça a un nom? Oui, est-ce que ça a un nom spécifique? Une tunique? Une tunique, oui, une tunique. Parce qu'il y en a de fermé, accompagné d'un petit chapeau. OK. Voilà, mais ça, c'est encore le plus simple modèle, le plus simple. Oui. C'est ça. Parfait. On va te laisser aller te changer, puis on revient par la suite. On a d'autres questions pour toi. Pas de problème. Donc, Jean-Claude est revenu avec nous, tout changé complètement, avec la casquette Abitibi-Ouest maintenant, plus relax aussi. Il suffit d'être dans cette région. Parfait, parfait. Et là, Jean-Claude, je regardais sur les réseaux sociaux dernièrement, et là, j'ai vu une belle photo sur la glace, et c'était toi qui étais en train de patiner. Mais tu semblais avoir le truc de quelqu'un qui commence à patiner pour te supporter. Jean-Claude, c'était peut-être ta première fois. Exactement, c'est bien dit. C'était ma première fois. Quand tu vois la photo déjà, ça dit beaucoup. Oui. Ça dit beaucoup parce que je voyais des gens patiner. C'est agréable pour moi de voir ça. Je voulais vivre l'expérience. Je me disais, d'abord, même pour se tenir sur les patins, est-ce que c'était aussi facile? Quand je me suis retrouvé sur les patins, c'était formidable. Maintenant, il fallait se retrouver sur la glace. En plus. Quand je voyais ceux qui se mettaient sur la glace tomber, j'ai dit, oh là là. Oui. Tu voyais ton truc, ton taille, 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 taille. Je voyais mon truc, je dis, voilà, ça, je vais faire comme les autres. Et quand je me suis entraîné sur la glace et que je ne suis pas tombé, un des encadreurs qui m'approchait, il dit, tu n'es pas encore tombé. Je dis, non. Il dit, ah, alors là, c'est super. Donc, j'ai pu finir mon premier apprentissage sans tomber. Bon, c'était agréable, mais vraiment, ça n'a pas été facile. Mais c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai pu patiner. C'était la première expérience et elle a été très belle pour moi. OK. Et là, comme quand on apprend à faire du vélo, parfois, on a les petits trous arrière, on les enlève à partir d'un moment. Est-ce que tu as pu te rendre déjà à l'étape d'enlever le support sur la glace ou pas pour l'instant? Il faut dire que ma première journée, je ne me suis pas détaché de mon guide. de mon guide, c'est vrai que par moment, ça a dit que je me tenais juste les mains dessus comme ça pour voir si je pouvais avoir l'équilibre. Bon, ça allait, mais je craignais toujours de tomber. Donc, ce qui faisait que je ne me détachais pas de ce guide-là. Je l'ai tenu jusqu'à la fin. Mais tu n'es pas tombé. Je n'ai pas tombé. Tu n'es pas tombé. Surtout la chute en arrière. Wow. Ah oui, c'était fréquent, là. Là-bas, je voyais des gens faire des chutes. La plupart, c'était en arrière. Donc, c'est vrai qu'on avait des casques. Les protections, oui. Oui, je me demandais bien ce que ça faisait. Mais j'avais quelque part aussi envie de tomber pour voir à quoi ça ressemblait. Prochaine fois, peut-être. Donc, la prochaine fois, voilà. Je te le souhaite. Je pourrais me laisser tomber comme les enfants parce que je voyais que les enfants se laissaient tomber facilement. Et c'est ce qui aide les enfants à vite apprendre que les enfants se laissaient tomber. Oui. Et je voyais qu'ils apprenaient très vite aussi. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais tomber. Bon, ce n'est pas méchamment, mais je te souhaite la prochaine fois de tomber sur la classe. Oui. De bien tomber. De bien tomber. Mais oui, c'est vraiment excellent. En fait, on en a parlé un peu avant l'enregistrement. Moi, j'admire ça vraiment. Les adultes qui apprennent à faire des choses peut-être qui sont apprises dans l'enfance habituellement. Fait que vraiment, j'admire que tu te sois prêté au jeu, que tu as vraiment essayé de patiner. Puis j'espère que tu vas continuer. Oui, avec plaisir. Oui. Donc, c'est un programme nouveau, en fait, je crois, à la Sœur et dans toutes les villes, les arénas environnants. On invite les nouveaux arrivants ou les gens qui veulent essayer de patiner pour la première fois, de le faire. Puis d'essayer dans un cadre qui soit accueillant et vraiment axé sur l'apprentissage, la patience. Donc, oui, tu nous le diras la prochaine fois. C'est vraiment une réussite, oui. Oui. Une réussite parce qu'on ne voulait même pas arrêter, là. Oui. Vraiment, j'espère que d'autres adultes vont vouloir essayer aussi, tu sais. Oui, oui, oui. On ne voulait pas arrêter. On nous a dit, bon, il est l'heure, c'est la fin. Je veux dire, bon, déjà. Oui, ça passe vite quand on a du plaisir. Bon, il y aura une prochaine fois de bord. Alors, j'aimerais savoir, là, outre apprendre à patiner sans le support, c'est quoi tes projets futurs ici dans la région? Dans la région? Je pense que j'ai pas mal de projets. Oui. Pas mal de projets, oui. On est curieux. Vous êtes curieux. Ce que tu peux te dire. Ce que tu peux te dire. Oui, vous aurez vraiment ce privilège-là d'entendre pas mal de projets que j'ambitionne pour l'Abiti Ouest. Il faut dire que, comme je l'ai dit toujours, je suis content d'être ici. J'admise beaucoup la nature. Et déjà, dans mon pays, j'avais une organisation, l'OBLN, qui faisait la protection de l'environnement et l'éducation au développement durable. Et donc, j'ai eu une passion à éduquer de la petite enfance sur les éco-gestes et tout ça. Et ici, quand je suis arrivé, j'ai découvert que la ville de la SAA et aussi même la MRC de l'Abiti Ouest s'est dotée d'un plan de développement durable. Et j'ai dit, waouh, et si tous ces plans sont très ambitieux, je me retrouve. Donc, il faudrait qu'en termes de projet, j'ai pu mettre en place une entreprise d'économie sociale qui va vraiment sensibiliser, éduquer, informer les communautés pour la mise en œuvre du développement durable. Donc, voilà un projet qui me tient à cœur. Oh oui, mais on a vraiment devant la suite. Je pense aussi que c'est un besoin dans la région, puis d'utiliser cette expertise-là, ce serait extraordinaire. Je suis vraiment passionné de la durabilité environnementale. Donc, je veux contribuer à ma façon à vraiment aider les communautés à mettre en œuvre. Et là encore, il y a un projet, un projet qui sera aussi porté par cette entreprise d'économie sociale. Il s'agit de la forêt des immigrants. OK. Oh! Est-ce que c'est un projet secret? Je vous... On l'apprend là, là? Oui! C'est quoi ça? Je sais que je l'ai partagé déjà avec une personne de la MRC. OK. Wow! Ça s'aime bien. Qui a trouvé ça génial, ce concept. Et ça me fait plaisir de partager avec vous, avec le Carrefour, parce que je sais que c'est avec vous que je pourrais aussi mener à bien ce projet, ce concept. En fait, je retrouve un peu tout ce que j'aime dans ce concept. Forêt, parce qu'ici, vous êtes riches de nature, alors il faut contribuer aussi à faire cela. Et ce sentiment d'appartenance que j'ai eu, savez-vous que j'ai déjà planté des arbres ici quand je suis arrivée? Oui! Ben oui! Moi, je suis tes réseaux, là. J'ai vu ça, justement. C'était vraiment beau. Oui, c'était ma première activité. Oui! Ma première activité en Abitibi, lors de la journée de l'arbre. Voilà, j'ai pu avoir des arbres. L'érable. J'ai eu l'érable. Oh wow! L'érable à sucre. J'ai eu le pain blanc, le pain gris. Voilà, tout ça que j'ai pu planter. Et ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Ça a créé en moi un certain sentiment d'avoir contribué à quelque chose. Et donc, je voudrais que les autres immigrants qui arrivent puissent ressentir ça. Et avoir aussi ce sentiment d'appartenance, d'avoir contribué à quelque chose en étant au Québec et principalement en Abitibi Ouest. Et je voudrais vraiment qu'on entende parler de cette forêt des immigrants en Abitibi Ouest. Qui sera quelque chose qu'on voudrait découvrir, qu'on voudrait voir. Ça va nous permettre de créer, si vous voulez, des emplois verts. Parce qu'on pourra développer autour de ça de l'écotourisme. On pourrait développer autour de ça l'entretien des sentiers pédestres qui existent déjà ici. Qu'on pourrait faire visiter les gens qui viendront planter, par exemple, à l'occasion, leur arbre en Abitibi Ouest. C'est ouvert tout le monde, tout le monde, tous les immigrants. Bon, je me permets de rêver, hein. Ben oui, tout grand projet est pas vrai. Je me permets de rêver pour dire qu'un jour, les gens viennent, ils arrivent à l'aéroport de Montréal ou je ne sais pas où. Et ils voient qu'ils sont invités à venir planter un arbre. Que ce soit juste des gens qui sont venus, qui sont de passage, qui sont en tourisme. Que ce soit juste ça, mais qu'ils viennent planter un arbre en Abitibi Ouest. Et c'est une façon de les inviter à découvrir l'Abitibi Ouest. C'est très poétique aussi comme projet, hein. Fais-tu? Oui. Oui. Il y a un aspect vraiment artistique, je trouve, derrière ça, mais aussi qui touche beaucoup aux valeurs des personnes. Puis, je vois ça vraiment comme une sorte de musée aussi, là, que les gens pourront voir l'histoire qui est reliée à ça. Oui. Puis, c'est... Et autour de ça va se développer une éco-communauté que les gens voudraient vraiment appartenir et tout ça. Donc, voilà ce que je vous déballe. C'est parfait pour vrai. Puis, pour vrai, j'aime le concept parce que ça permet d'illustrer un peu aussi la communauté migrante qui est de plus en plus présente, on va se le dire, en Abitibi Ouest. On vous voit de plus en plus à l'épicerie, par exemple, on va dire des salubles ou quoi que ce soit. Ou sur la glace, là, en train d'essayer de ne pas tomber aussi. Donc, non, pour vrai, c'est vraiment bien comme projet. On te le souhaite. On espère que ça va fonctionner. Bon, quitte à ce que le carrefour te donne peut-être un petit coup de main de ce côté-là. Oui. Sinon, on aimerait savoir, est-ce que tu penses peut-être un jour vivre ailleurs ou peut-être retourner dans ton pays d'origine où l'Abitibi Ouest, c'est ta terre d'accueil, mais peut-être ta terre pour le restant de tes jours. C'est une grosse question, ça, là, Rémi. C'est une grosse question, effectivement. Il faut te dire que depuis ma tendre enfance, j'ai aimé découvrir le monde, voyager, découvrir d'autres peuples, les connaître, savoir qu'en dehors de mon pays, de mon continent, il existe d'autres peuples, il existe d'autres cultures et tout ça. Donc, j'ai eu l'occasion, c'est vrai, en Afrique, d'aller dans certains pays comme le Maroc, la Tunisie. Je suis allé un peu au Moyen-Orient, en Turquie. Je suis allé au Ghana, à Accra, qui est un pays voisin, un pays anglophone, d'ailleurs. Donc, c'est la première fois d'aller très loin, comme je l'ai dit, de chez moi, c'est-à-dire hors de mon continent. Oui, l'autre côté de l'océan, en fait. Oui, d'aller... Il faut dire que je voulais renaître. Renaître, c'est le grand mot, mais c'est pareil. C'est fort, comme message. C'est fort, parce que je vais vous dire pourquoi, peut-être dans l'entretien, je vais vous dire pourquoi je voulais renaître. Et comme je l'ai dit, j'avais envie de découvrir d'autres choses. Et aussi, je voulais étudier même, d'ailleurs, ici. Quand j'ai fait mon cursus scolaire, j'ai fait le primaire, j'ai fait le secondaire. Après le baccalauréat, j'ai fait les études supérieures. Mais je voulais aller voir ailleurs qu'est-ce qui se fait. Bon, les moyens étaient limités, je n'ai pas pu le faire. Et je dis, il fallait que j'offre cette opportunité à mes enfants d'avoir l'éducation que j'ai rêvé avoir. Et pour que je puisse vraiment donner cette éducation-là, il fallait faire ce choix-là, de faire le mouvement, de venir là où je voudrais que mes enfants soient éduqués. Et donc, c'est ce qui m'a amené ici. Et comme je veux que mes enfants soient éduqués ici, l'éducation, ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux jours. C'est plusieurs années, là. C'est plusieurs années. Oui, c'est très long. Donc, pour dire que je suis en train de répondre un peu à ta préoccupation, c'est de dire que j'ai envie de m'établir ici. Et puis, durablement, si les habités biens ou habités bien veulent vraiment de moi et de ma famille. Et puis, voilà. Oui. J'ai envie vraiment de m'établir durablement. Donc, j'ai envie de voir, pourquoi pas, mes petits-enfants ici. Oui, parce que mes enfants, c'est vrai qu'ils sont encore très jeunes. Les plus grands, c'est une fille et un garçon, ils ont neuf ans, ils sont des jumeaux. Oh, ok. Ils ont neuf ans et leur petite soeur a sept ans. Donc, ça veut dire que, quand je dis, je veux voir mes petits-enfants, imaginez-vous ce que ça peut faire. Oui, pas mal d'années. Beaucoup d'années. Donc, c'est-à-dire que je veux vraiment m'établir durablement ici, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir de temps en temps ailleurs, de découvrir un peu, si vous voulez, les pays de l'Amérique du Nord, de tout ça. Et même d'autres pays, pourquoi pas. Mais, l'objectif, c'est d'établir ici. Oui, d'établir ici. J'irai aussi, de temps en temps, dans mon pays. Parce que, tous mes amis, c'est pas sûr que j'ai tous mes amis que j'ai restés derrière moi ici. Comme bien même qu'on voudrait que beaucoup se retrouvent avec nous ici. C'est pas sûr d'avoir, c'est pas sûr d'avoir aussi toute ma grande famille avec moi. Donc, de temps en temps, j'irai chez moi, me faire un peu de bain de foule aussi de ma culture et pouvoir partager ici également cette culture-là. Donc, c'est ce que je pourrais dire, hein. C'est ce que je pourrais dire. Est-ce que tu peux me retourner dans ton pays depuis que tu es arrivé ici au Canada ou pas pour l'instant? Pas pour l'instant. Je ne suis pas encore étonné. Pas pour l'instant. Parfait. Et là, si on termine par une dernière question, déjà, ça passe vite, 20 minutes. Ton coup de cœur en Abitibi-Ouest jusqu'à maintenant, ce serait quoi? Mon coup de cœur, je voudrais le premier moment pour dire mes coups de cœur. Parce qu'il n'y en a pas jusqu'à... Oui, il y en a plusieurs. Pourquoi choisir? J'ai participé à tellement d'activités. J'ai eu tellement de coups de cœur que je voudrais... Le premier coup de cœur, c'est quoi? C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est le fait de planter un arbre ici. C'est ma terre d'accueil. Voilà, c'était ça. Savoir que j'aime, je suis un passionné de l'environnement. Et ma première activité à laquelle je participe ici en Abitibi-Ouest, c'est un rapport avec la nature. Le planting d'arbres. Et donc, j'ai planté des arbres. Et des arbres qui sont différents de chez nous, d'ailleurs. Voilà. On ne retrouve pas ces arbres-là chez nous. Ça a eu un impact très fort, cet événement-là. Dans ton sentiment d'appartenance, tes rêves et tes ambitions pour le futur. Deuxième coup de cœur, c'est avoir été avec le Carrefour Jeunesse. pour soutenir Caro, la roche, à Makamik, où il y a eu de très beaux chants. Le jour-là, c'était formidable. Moi, on a même pris une belle photo. L'été dernier, le spectacle. Oui, donc c'était vraiment formidable. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé. Et l'autre coup de cœur, c'est, je crois, il y a eu le rodéo. Oui, ben oui. Le rodéo, où j'avais l'habitude de voir ça que à la télévision. Et je me retrouve là, devant ce spectacle. Disons, j'ai fait partie intégrante de ce qui se passe. Ben, c'est ça, oui. C'était vraiment formidable. Avec le chapeau de cow-boy et tout ça. Quas immersif, hein. Oui. Donc, c'était véritable coup de cœur. Parce que je voyais qu'habituellement, c'était, depuis là, c'était que à la télé. Et puis, voir des gens, même sur des taureaux. Mais attends, c'était un jeu que je trouvais très dangereux. Oui. Un petit peu, en tout cas. Oui, c'est dans un des extrêmes, mettons, des choses dangereuses à faire ici en Abitibi-Ouest. Oui, et je suis assis là, en train de participer, de regarder. Donc, c'était vraiment formidable. L'autre chose, c'était… Jean-Claude, là, t'as commencé par patiner. Prochaine étape, juste après, c'est de faire du taureau. Non. L'été prochain, là, tu peux t'inscrire. Non, ça, je ne le ferai pas. Non. Je ne voudrais pas avoir cette curiosité, là. Non, non. Non, ça, je ne le ferai pas. C'est bon. Je voudrais voir les gens faire, mais moi, pas du tout. Je ne le ferai pas. Et sur le niveau, pour un dernier coup de cœur, avant qu'on se laisse, c'est quoi? Oui, c'est… Il y a eu des mardis découvertes. Oui. Que j'ai participé. Oui. Et cette découverte, là, il y a une des découvertes qui m'a marqué, où on a visité la première école de Ranch 2. Ah, ben oui. Ah, Outier. Oui. Outier. Et là, ce qui était vraiment formidable et merveilleux, c'est qu'on était accompagnés, on était avec le directeur général de la MRC. Oui. Voilà. Et qui, en fait, m'a traduit, m'a communiqué certaines valeurs. Certaines valeurs, c'était quoi? C'était l'humilité, la simplicité. Et je retrouve vraiment ces valeurs-là. Je dirais, je pourrais dire que ces valeurs sont québécoises, parce que je retrouve ça vraiment au niveau de la communauté ici. C'est pour ça que ça a été, je dirais que ça a été un coup de cœur pour moi. Parce que chez nous, c'est pas... Pourquoi? Parce que quand on était là-bas, on a été dans l'école. Oui. Et malgré sa position sociale, il a joué ce rôle-là de l'élève taquin. Ah oui? Voilà, qui a été puni. Ah, ok. Et qui était appelé à se mettre à genoux. Ah oui? À genoux. Pour montrer un peu les punitions qui se faisaient avant avec des poids en main, avec un livre sur la tête. Voilà, c'était fabuleux, c'était merveilleux de voir ça. Oui. Donc, voilà. Puis se prête au jeu. Pour montrer un brin de l'histoire. Oui, oui, oui. Et vraiment saisir ce que c'était autrefois. Oui, oui, exactement. Je soulignais les règles, ils ont été serrés depuis le temps dans les écoles. Les punitions sont plus... Oui, oui, ça l'a changé. Je ne veux pas te faire peur pour tes petits-enfants. Oui, 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 oui. Je pense qu'on va continuer de se parler. Oui. Projet de forêt, peut-être. On verra. Mais oui, je pense qu'on va continuer de discuter. C'est pas mal, pas mal certain. Oui. Merci beaucoup, Jean-Claude Fofier. Fofier. Je l'ai eue cette fois-là. Très bien dit, très bien dit. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, d'échanger. Et je voudrais profiter de l'occasion, sincèrement, pour dire merci à toute la gang de la CAO. Parce que j'ai fait l'objet d'un bel accueil quand je suis arrivé ici pour la première fois. Donc, et ça continue, ces accueils. Quand tu viens ici, c'est de la chaleur. Ça donne envie vraiment d'être ici. On est là pour ça. Et on continue aussi. Aussitôt que tu as besoin, les prochaines années, on va être là. On va te supporter et t'aider, aider ta famille aussi. Merci beaucoup. On le souhaite à tes futurs petits-enfants. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501